Bonjour Séverine Chavrier, nous sommes au Théâtre des Amandiers où vous présentez Aria Di Capo que vous avez mise en scène et au coeur de ce spectacle on a un quatuor de jeunes interprètes mais le terme quatuor est important parce que ce sont des adolescents mais pas n'importe quel adolescent ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce terme est important de quatuor ? Parce que c'est un spectacle qui voulait parler de l'adolescence mais aussi de la musique et en fait ce sont quatre adolescents qui se destinent à être musiciens ou en tout cas qui ont une pratique musicale importante et donc qui sont tiraillés entre la question de l'autodiscipline et du travail artistique ou disons technique parfois scolaire aussi difficile et et la question de l'éveil du désir ou d'autres questions je dirais de de l'adolescence aussi voilà l'éveil et la sensualité à la liberté voilà le désir de liberté aussi et c'est vrai que quatuor c'est un peu la la formation comme ça très 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 officielle en musique c'est à partir du quatuor qu'on étudie l'harmonie et la composition et c'est vrai que ça m'apportait qu'il soit quatre qu'il soit quatre parce qu'il y a bien quatre à trois trois jeunes gens et une jeune fille voilà exactement et est-ce qu'on pourrait dire justement qu'ils créent leur propre partition devant nos yeux oui c'est à dire que c'était c'était l'idée qui joue à la fois leur propre rôle et en même temps dans cette marge intéressante qui est du travail qui a été où ils jouaient leur propre rôle sous nos yeux mais mais de ce qui se racontait et de la manière dont ils se racontaient il y avait quelque chose d'une mise en scène de soi comme ils le font aussi à travers l'image aujourd'hui ce film avec les iphone dans une mise en scène de soi et dans laquelle il y a une sorte d'indétermination d'indétermination sur la sur la question de la vérité et moi même je cherchais pas à savoir tout c'est à dire je dans ces confidences qu'ils m'offraient et dans cette dans cette langue de l'amitié puisqu'il ya vraiment la question de l'amitié aussi au coeur du spectacle notamment entre deux des deux garçons comment 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 les choses se racontent et en fait je me suis rendu compte que voilà parfois ils disaient plus qu'ils n'en faisaient où ils en faisaient plus qu'ils n'en disaient et donc il ya aussi un enjeu vis-à-vis de l'autre de l'ami et toutes ces questions de comment comment on se raconte les rivalités aussi sous-jacentes à cela les inquiétudes aussi qui sont cachées voilà l'insolence aussi de tout ça et c'est vrai vous parliez d'écran donc c'est une des choses qui est qui soutient le spectacle parler de mise en scène de soi mais c'est vrai qu'il ya il ya des écrans des mises en abîme parfois à l'intérieur des boîtes qu'on aperçoit derrière nous et pourquoi en fait avez vous voulu aussi créer cette cette scénographie qui en ferme et en même temps qui montre à travers les caméras c'est à dire c'était des jeunes gens qui n'étaient pas des acteurs qui n'avaient jamais mis les pieds sur un plateau et je voulais une enveloppe technique qui leur permettait de travailler et de et de de se confier et d'arriver à un état de jeu c'était presque une pédagogie quoi cette scénographie et donc pour pour qu'ils aient pas notamment à prendre en charge l'ensemble du plateau et voilà et ensuite on s'est aussi rendu compte que ces boîtes c'était aussi les chambres quelque chose comme la chambre de l'adolescent quoi quelque chose sur lequel tout est encore possible donc il ya aussi la question la projection de l'écran blanc de la vie à venir et ces boîtes qui cachent un orchestre fantôme qui est aussi un point de fuite c'est à dire la vie de musiciens d'orchestre qu'ils auront plus tard et comment comment ils voient ça à l'orage et qu'est ce que c'est comme avenir donc on joue aussi beaucoup de ce filmage derrière et cet orchestre qui change d'état au fur et à mesure et qui raconte aussi des des imaginaires des peurs aussi ou des projections disons et vous utilisez aussi dans dans les projections sur écran à la fois le noir et blanc et la couleur est ce que c'était pour vous une opposition à des moments donné parce que c'est très rythmé aussi je pense que ça aussi c'est presque musical mais est ce qu'il ya une opposition c'est plutôt dans la nuance comme en musique finalement pourquoi ce noir et blanc en fait je dirais plutôt oui des questions de nuances et surtout la question de l'iphone donc comme prolongement de leurs mains enfin c'est quand même un film pendant deux heures et ce film non-stop avec un sens du cadre d'ailleurs assez assez impressionnant je dois dire à tous c'est vraiment un outil qui maîtrise et donc mais surtout je voulais pas que l'iphone ramène une idée de contemporain ou de d'une image très moderne et en fait tout le travail montre qu'on atteint au contraire avec cet iphone comme outil des images plutôt beaucoup plus beaucoup plus anciennes et donc des rendus parfois le noir et blanc a aidé à ça un espèce de rendu aussi qui qui pouvait remettre l'adolescent du côté de vedekin ou du côté de cocteau et parler peut-être aussi un moment je me suis dit mais en fait est ce qu'on peut parler de la question de l'adolescence et de l'insurrection intérieure sans parler des années 60 et voilà d'accord et moi de ma propre aussi adolescence je sais pas qu'il y avait sans doute ça aussi aussi passé à venir etc très bien et il y a une émotion de la couleur quand elle arrive dans le noir et blanc c'est vrai et quelque chose de très vivant aussi qui qui surgit avec l'effervescence aussi avec des couleurs rouge bleu violet à un moment donné aussi vous utilisez aussi quelque chose que moi j'ai retrouvé dans ils nous ont oublié vous utilisez des masques mais là les masques me semble-t-il ils ont une fonction un petit peu différente mais je voulais vous interroger par rapport à ça parce qu'en fait il y a même deux masques différents oui il ya ce qu'on appelle les masques jeunes c'est à dire qui espèce de fige qui fige comme c'est une sorte d'adolescence et qui sont là sur sur deux images et un film qui pour moi racontait comme ça cette adolescence très polissée et très engoncée quoi encarcéré et ces masques de vieux qu'on appelle les masques de vieux et qui mettent pour pour faire ces musiciens d'orchestre qui viennent jouer et moi j'adore les masques ça révèle les corps on voit bien qu'avec le masque ils ont pas besoin de jouer le vieux leurs corps d'adolescent deviennent ces corps là et puis on a tous ces musiciens auxquels on pense c'est qui ont été aussi moi j'ai beaucoup appris la musique par le disque donc beaucoup beaucoup de références et beaucoup de musiciens morts en fait qui ont été et c'est vrai comme j'aimais beaucoup ça aussi c'est un peu pédagogique le masque c'est quelque chose qui force à jouer enfin qui force à comprendre l'endroit de jeu en fait pas un endroit de jeu forcément psychologique au contraire qu'un endroit de jeu dessiné et il me touchait beaucoup et là c'est vrai que les masques permettent vraiment d'incarner cette question cette question de l'avenir du musicien vieillissant des professeurs c'était tout ça aussi et puis là se rendre compte aussi que pour eux si on soit on appartient à leur monde soit on est vieux en fait moi je crois que j'avais un petit peu j'étais un peu entre les deux pas du tout donc j'ai compris que voilà une espèce de fatale frontière en fait entre leur âge leur communauté et le reste des adultes qui sont vieux donc ça avait aussi un sens cette espèce de l'incarnation voilà et votre votre spectacle s'intitule aria da capo qui est un terme en fait d'opéra qui signe qui est construit en trois parties me semble-t-il avec une reprise à la troisième et votre spectacle en fait est conçu en deux parties donc je me demandais si c'était voulu bien évidemment de votre part mais si du coup il n'y avait pas à voir quelque chose de l'ordre de cette troisième partie ben pour eux c'est encore à écrire c'est encore à et c'est pour ça que finalement ce votre spectacle n'avait que deux parties oui c'est intéressant j'ai pas j'ai pas la maîtrise de tout ça moi ce que j'ai c'est vrai que les deux parties sont venues dans la construction on voit bien que la deuxième partie il y a quelque chose de plus comment de plus continu il y a cette grande scène où ils sont les trois et c'est de se perdre comme ça dans un dans une nuit je dirais pour moi rien d'a capo c'était c'était beaucoup lié aux variations goldberg et donc c'est aria qui commence et qui revient à la fin et il y avait beaucoup l'idée de thème et variation évidemment sur l'adolescence ou sur la question du désir parce qu'on voit qu'il y a quand même une thématique qui tourne parfois peut-être trop mais qui tourne en rond disons et voilà mais c'est joli ce que vous dites c'est intéressant et donc je crois que là comme là vous avez créé le spectacle en 2020 et nous sommes en 2023 donc les interprètes ont mûri ont grandi ils sont plus les mêmes et je voulais vous poser la question est ce que le spectacle lui aussi a évolué a changé ça c'est ça a été vraiment une grande déchirure ce spectacle arrêté en plein vol pendant le covid trois fois annulé sur des séries à paris à pompidou au théâtre de la ville trois fois et c'est vrai que ils ont fait un énorme travail d'acteurs en fait qui se voit encore plus aujourd'hui parce qu'ils doivent retrouver l'adolescent qu'ils étaient moi je trouve que le spectacle est un petit peu perdu dans ce décalage entre leur jeunesse et leur façon de se raconter un peu comme des et donc c'est cette espèce de comment dire de de fracas des époques puisqu'ils avaient un petit côté comme ça ils se racontaient comme des quadras alors qu'ils étaient tout jeunes et quand c'est la première fois qu'on l'a créé au tns quand ils sont arrivés pour saluer il y a eu un espèce de parce que l'écran aussi vieillit tout ça et tout d'accord qu'ils sont arrivés si jeunes voilà mais par contre ça montre qu'ils ont fait un travail d'acteurs énorme et d'aller rechercher et cette langue qu'ils ne parlent déjà plus et cette jeunesse qu'ils ne portent déjà plus ça assoit quand même un sacré travail d'acteurs et d'ailleurs c'est un impressionnant pendant deux heures ces jeunes qui qui filment qui sont là etc c'est vraiment impressionnant qui joue de la musique oui qui joue et qui sur un texte qui n'est pas du shakespeare quoi c'est à dire il faut vraiment toujours être présent 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 à donner cette authenticité l'impression qu'on improvise voilà c'est vraiment un gros travail énorme et il y en a qui le font vraiment quasiment à l'oreille quoi ce qui est ce qui est assez drôle c'est peut-être à ce moment là ils ont des qualités et c'est différent c'est des acteurs très différents ils ont des qualités d'acteurs très différents ceci ça qui était assez intéressant dans le chemin qu'on a fait des natures d'acteurs différents disons et pour finir ce sera ma dernière question un peu plus personnelle vous allez quitter le cdn d'orléans pour prendre la direction bientôt de de la comédie de genève et quelque part est ce que pour vous aussi il n'y a pas une aria à dicapo dans la mesure où vous retournez dans dans cette ville où vous avez commencé c'est très drôle d'ailleurs de ce spectacle qui parle d'adolescence et vous vous allez prendre la direction de quelle d'une vie enfin de la comédie de genève où vous avez vous même étant adolescente suivi les cours du conservatoire oui volvert quoi je sais pas si c'est bon artistiquement bernard dit qu'il faut tourner le dos à sa famille tourner le dos d'où on vient quoi ce demi tour voilà mais je me réjouis quand même parce que c'est une vie extrêmement mélomane aussi et ce qui est intéressant en tout cas dans dans ce spectacle c'est qu'au fond je l'ai fait avec quatre musiciens orléanais que j'ai rencontré grâce au théo au centre dramatique que je dirigeais et on parle souvent de comment 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 une maison enfin travailler dans une maison induit des choses dans notre travail et là ça pourrait être un spectacle comme on dit de territoire mais en fait je l'ai pas je l'ai pas pensé comme ça mais si j'avais pas eu lieu j'aurais pas pu travailler pendant toutes les vacances puisqu'il fallait d'abord comme ils étaient tous encore scolarisés trouver des périodes dans les vacances puis après suivre etc et c'est vrai que c'est c'est quand même passionnant de pouvoir travailler voilà sur un aussi dans un endroit et je pense que comment en fait la maison irrigue tout ça c'est c'est plutôt rassurant quand quand à ceux qui se disent est ce que je suis suisse pas suisse est ce que si est ce que ça en fait voilà on travaille je sais aussi travailler avec avec les ressources qui sont là bien évidemment voilà je dirais plutôt ça moi d'un point de vue politique d'accord politique mais d'un point de vue artistique oui oui bah la question de la musique elle a été très douloureuse pour moi et c'est vrai que c'est c'est des choses qui transparaissent aussi dans le spectacle c'est des vies c'est un amour fou la musique donc c'est comme une histoire d'amour aussi c'est quelque chose qui dévore aussi mais qui sauve parce que moi je trouve qu'ils sont quand même sauvés par la musique qui élève aussi ouais et puis aujourd'hui avec ses médias tout ça enfin je veux dire la musique c'est quand même un temps qu'il faut passer à écouter couper les téléphones et et comprendre quand même le présent la chair quoi donc ça 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 maintient quand même en santé je pense voilà je vous remercie beaucoup c'est vous une chabrier on va rappeler que le spectacle ariada capo pardon ce jouent au théâtre des amandiers en revanche la date jusqu'à samedi soir jusqu'à samedi soir voilà merci beaucoup pour cet entretien merci beaucoup merci à vous merci et puis belle aventure mais Applaudissements Sous-titrage ST' 501